Musique Mes chers téléspectateurs de Cathode TV, Guèvre, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 21 mai 2024. Magistère universel Le diman 19 mai 2024, en la solennité de la Pentecôte, le Saint-Père a présidé l'Eucharistie en la Basilique Saint-Pierre. Dans son exhortation, le pape François a axé son obélie sur la force, sa délicatesse et l'envoi en mission. Pour lui, avec l'Esprit Saint, on peut vaincre. Il nous donne la force pour agir parce qu'il entre dans notre cœur. Cependant, le pape François met en garde de ne pas confondre la force de l'Esprit Saint avec l'arrogance qui pousse au calcul et au vente. Magistère local Au cours de ce week-end de Pentecôte, l'archevêque métropolitain de Libre-Vie, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, a poursuivi ses visites pastorales, initiées depuis le 1er mai 2024 à la paroi Saint-Joseph de Lombariné, en administrant le sacrement de la Confirmation. Le samedi 18 mai 2024, la paroi Saint-Luc de Bicélé se sont laignées au fil de la communauté Notre-Dame-des-Saint-Doubert du Saint-Dieu, Notre-Dame-du-Gabon et ceux de Saint-Luc qui ont reçu des mains de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, le don de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Le dimanche 19 mai, le toit est revenu au confinement des parois Saint-Jean-Baptiste d'Ondigayon, quasi-parois Saint-Jean-Paul II d'Ondogé, Notre-Dame-des-Apôtres et Cœur Immaculé de Marie, de recevoir le sacrement de la Confirmation à la Paroisse Cœur Immaculé de Marie d'Ondigayon. Et le lundu de Pentecôte, le métropolitain de Libre-Vie, a administré le sacrement de la Confirmation au néophyte de la Paroisse Sainte-Maudite de Sotega et Saint-Michel d'Ondigayon. Première Communion Après le sacrement du baptême, le samedi 18 mai 2024, la Paroisse Saint-Pierre de Libre-Vie s'est hier, dimanche 19 mai 2024, que ses baptisants ont reçu la première communion. Une joie pour cette famille de l'Église qui s'est accondite. Le week-end dernier, la Paroisse Saint-Michel de Nkébou a servi de cadre à la tenue d'une conférence sur le thème « Le leadership féminin, une force motrice pour un monde plus juste et durable. » A l'initiative des Sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée, Conception de 4, cette rencontre était dans le cadre des activités de la célébration des 175 ans au service de la vie. La conférence a été l'occasion pour la Sœur Nina Zondonzengue, supérieure provincière de l'Afrique centrale, de partager avec les participants les valeurs des Sœurs fondatrices de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée, Conception de 4. A l'occasion de la célébration de la fête de Pentecôte, le renouveau charismatique catholique du diocèse de Port-Gentier a organisé au cours de ce week-end un temps d'effusion de l'Esprit-Saint à la cathédrale Saint-Denis. Ce furent des moments d'intercession et d'invocation de l'Esprit-Saint pour vivre cette grande joie de le recevoir. Toujours dans le diocèse de Port-Gentier Dimanche 19 mai 2024 dernier, la cathédrale des Monguiers dans le diocèse de Port-Gentier a vivé au son des louanges et l'action de grâce pour la célébration de la solennité de la Pentecôte. Au cours de l'Eucharistie, son Excellence Mgr Eusebius Chinekezi Obonama Naou, évêque du 8 diocèse admis sur le sacrement de la confirmation à 118 jeunes et adultes. Société Éducation Conformément au calendrier officier des examens nationaux communiqués par le ministère de l'Éducation nationale, les épreuves écrits du brevet d'études du premier site BPC Session 2024 ont débuté ce mardi 21 mai 2024. Le BPC est un diplôme qui couvre la voie aux études secondaires, mais également à certaines opportunités professionnelles. A l'instar de leurs camarades à travers le pays, les candidats des lycées et collèges catholiques se sont soumis aux dites épreuves écrits. En marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon, gardons la foi, l'espérance et la charité. Générique 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 Générique